Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai trouvé un streaming live de yoga dérangeant. Si j'arrête de regarder, je ne pourrai pas la sauver. Elle l'a appelée Yoga For One. J'ai trouvé son streaming il y a un mois, lors d'une rare confluence de dédain de soi et de temps libre, qui s'est transformée en quelque chose qui ressemble à de la motivation. Entre les cours de kickboxing et les sportifs à domicile, il y avait sa vignette. Je m'en donnais à cœur joie avec l'épanouissement personnel. Elle a attiré mon attention. C'était une simple photo de son visage, si proche de l'appareil que je pouvais compter les taches de rousseur. Ses dents sont un peu trop grandes pour sa bouche et son nez est légèrement tordu. Je n'ai jamais été du genre à envisager le yoga, mais j'ai écouté, et en quelques secondes, j'ai été envoûté. La fille était dans son salon. Une mise en scène désordonnée. Le sol parsemait de petites plantes tristes et de piles de magazines. Elle posait les mains sur le sol et les hanches en l'air. Ses fesses étaient perchées au centre de l'écran. J'ai décidé de rester un peu et de regarder son streaming. Comme je n'avais pas de tapis de yoga, j'ai étendu une serviette. C'était difficile de suivre. Elle parlait beaucoup, et seulement une fraction de ce qu'elle disait concernait la routine. Pressez vos talons l'un contre l'autre et penchez votre tête vers vos pieds, en respirant profondément. Mes pieds sentent la pêche et la crème aujourd'hui. Cela me donne envie de les engloutir. J'aime les pêches d'été. J'aime les croquer et sentir le jus jaillir dans ma bouche. Cela me rappelle le temps où... Bla 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 bla. Elle n'arrêtait pas. Et je suis tombé dans le bourbier méditatif tissé par ces mots, respirant l'odeur de mes propres chaussettes, ne remarquant pas qu'elle avait changé de pose. Au bout d'un moment... Au bout d'un moment, mes muscles tremblaient sous l'effort de soutenir mon corps mou dans ses positions inconnues. Alors je me suis dit que c'était fini. C'est alors que je l'ai remarqué. Nombre de spectateurs. 1. C'était moi. J'étais le seul à regarder son streaming. J'ai ressenti un inexplicable sentiment de culpabilité en fermant le navigateur, comme si je l'abandonnais. J'ai regardé à nouveau sa chaîne les après-midi suivants. C'était la chose la plus étrange. Elle était toujours en train de streamer. Elle n'était pas consciente de ma présence ou bien elle y était indifférente. Ses divagations, si libres qu'elle s'apparentait à des associations de mots aléatoires, ne semblaient pas changer, que je sois là ou non. Elle était souvent au milieu d'une phrase lorsque je me connectais. Elle flirtait d'une manière qui montrait clairement qu'elle n'essayait pas de l'être. Et elle était charmante dans sa tendance à donner des instructions à tort et à travers. La curiosité m'a envahi. Je voulais en savoir plus sur cette créature fascinante. Ses mouvements m'attiraient. Comme si elle me saisissait à travers l'écran. Je m'émerveillais d'être son voyeur silencieux. Je me sentais plus à l'aise dans les poses de base, même si je n'arrivais toujours pas à approcher mes mains de mes orteils. Trop tôt, elle a augmenté le niveau de difficulté. Elle s'est mise à faire le grand écart. Chaque jambe tendue, les orteils pointaient à angle droit. J'ai fait de mon mieux pour reproduire la pose, mon naine protestant contre la pression. Chaque jour, elle poussait un peu plus loin. Elle a courbé sa colonne vertébrale derrière elle en un arc gracieux. Elle levait sa jambe arrière très tôt dans les airs, à un angle qui semblait arracher sa hanche de son emplacement. J'ai forcé mon corps à se rapprocher le plus possible de sa géométrie. La nuit, je rêvais qu'elle brisait mes articulations. Qu'elle faisait craquer mes membres pour leur donner les formes nettes qu'elle maintenait sans effort. Un jour, elle a tordu ses bras si loin derrière elle que j'ai ressenti une douleur sympathique. Et elle s'est repliée de telle sorte que ses jambes pliées se sont enroulées autour de ses épaules, touchant ses orteils derrière son cou. Elle a souri à la caméra avec pudeur et politesse. « Vous voulez me voir me plier en bretzel, n'est-ce pas ? » a-t-elle demandé. C'est la première fois qu'elle s'adressait à moi. J'oubliais de manger. Je me réveillais sur le canapé après m'être assoupie. Et elle murmurait à propos de fruits, tandis que son front frôlait ses genoux. A-t-elle dormi ? Mangeait-elle ? Je n'en voyais aucune trace. Chaque fois que je bougeais, mon corps souffrait du souvenir d'avoir été étiré à l'extrême. Je passais dix, douze, quatorze heures par jour sur son streaming. Elle me parlait souvent. « Je sais que tu m'as observé. Je crois que tu aimes me regarder. Jusqu'où veux-tu que je me torde pour toi ? » Voilà le genre de choses qu'elle me demandait. Le déplacement fluide de son corps en sommet, en courbe et en polygone délicat était hypnotisant. Je me perdais dans la lumière d'une flamme vacillante qui tourbillonnait en différents motifs. Je m'efforçais de devenir plus souple, de me mouler à son image. Il est difficile de déterminer le moment où elle est allée trop loin. Cela ressemblait plus à la reptation des sables mouvants qu'à un point précis. Elle s'allongeait sur le dos et se soulevait sur les paumes et les plantes des pieds, son torse s'élançant vers le plafond comme si elle sortait de l'exorciste. Elle approchait ses mains et ses pieds, repliant son corps sur lui-même jusqu'à ce qu'elle soit presque coupée en deux. Puis elle avançait en sautillant jusqu'à ce que le blanc de ses yeux envahisse l'écran, m'effrayant tellement que je sursautais. Et elle riait, comme si elle avait fait une blague. Elle tournait la tête comme un hibou et la glissait entre ses cuisses, toujours en train de cligner des yeux devant l'écran. Elle souriait toujours comme si nous partageions un secret, comme si j'étais impliquée dans une conspiration sournoise. Elle a dit... « Vous aimez ça, n'est-ce pas, monsieur Martin ? Suis-je votre petit jouet ? » Martin est un nom de famille très courant. Il y avait une chance non nulle qu'elle ait deviné correctement. Mais cela m'a suffisamment effrayé pour claquer l'ordinateur portable, brisant l'image de son sourire radieux. J'ai essayé de reprendre une vie normale. Mais je n'avais presque rien pour occuper mon temps, à part la télévision, les médias sociaux, et le fait de remplir des candidatures pour des emplois que je ne voudrais jamais occuper. Une sensation étrange me chatouillait. Comme si quelque chose n'allait pas. Comme si j'oubliais quelque chose. J'ai eu des puissantes vagues de culpabilité, la même que celle que j'avais ressentie en fermant son streaming le premier jour où je l'avais trouvée. J'ai essayé de ne pas le faire. J'ai vraiment, vraiment essayé de rester à l'écart. Mais l'envie m'a submergé, alors je suis revenu. Pour la première fois, elle n'était pas à l'écran lorsque je me suis connecté. J'ai regardé de plus près la scène, voyant le tapis de yoga familier sur le sol, la table basse, les magazines. Il y avait un bruit doux venant de l'extérieur de l'écran. Un bruit étouffé, irrégulier, discontinu. Une voix humaine. J'ai augmenté le volume à fond, et je n'ai pas pu dire si c'était des rires ou des pleurs. Je me suis senti mal et j'ai fermé le streaming. Ce qui nous amène à hier. J'ai passé d'innombrables heures à penser à elle, à me demander ce qu'elle faisait, si elle racontait encore des histoires à son visiteur invisible. Alors, je me suis connecté. Ses yeux ont envahi le champ de vision de la webcam, si soudainement que j'ai eu un mouvement de recul. Et ce son qui se percutait sur les murs de son appartement et du mien. Il était maintenant clair que c'était un son de misère. Son gémissement était sans parole. Et comme son visage reculait, j'ai compris pourquoi. Son pied, nu, était enfoncé à moitié dans sa bouche. Sa mâchoire presque décrochée pour l'accueillir. La balle coincée entre ses dents. Des larmes coulaient sur son visage, s'accumulant au coin de ses lèvres étirées. Ses bras étaient croisés derrière sa tête, et son autre jambe était repliée sous la première. Elle se débattait. Et j'ai compris qu'elle était coincée. Elle était coincée dans cette position. Une boule tordue de membres et d'articulations tendues, incapables de parler. J'ai regardé l'écran, bouche bée, et ses yeux ont croisé les miens, semblant cligner en signe de reconnaissance. La force de ses sanglots est allée crescendo. Ou alors c'était des cris de soulagement ? Je n'en suis pas sûr. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je ne connaissais ni son nom, ni son lieu de résidence. Je n'étais même pas sûr qu'elle se trouvait en France. Je suis resté assis, figé, pendant de longs moments, observant les contractions de ses membres, alors qu'elle essayait de s'extraire de la cage que son corps avait fabriquée. Puis j'ai compris que je pouvais lui envoyer un message à travers le chat, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à maintenant. « Tu peux taper ton adresse ? » Le message est arrivé sur son ordinateur. Notre première vraie communication. Elle secoua la tête presque imperceptiblement, avec la faible amplitude de mouvement que lui permettait sa position. « J'irai essayé. » « Tu ne peux pas taper avec ton nez ? » Ses yeux ont parcouru la page pendant qu'elle disait mes mots. Au prix d'un grand effort, elle s'est renversée, atterrissant face première sur le clavier. Évidemment, son texte était un gros charabia. Le cœur battant, j'ai écrit « Et c'est encore. » Je l'ai regardée se redresser précairement sur une épaule. Son corps se convulsait sous l'effet de ses sanglots. Finalement, elle s'est penchée en avant, prudemment, délicatement, et a appuyé le bout de son nez sur les touches. Trois touches. « Oui, c'est ça. C'est très bien. Donne-moi un autre numéro. » Nous avons échangé pendant de longues minutes de suspense. Elle me donnant un chiffre ou une lettre à la fois, moi les notant et l'encourageant du mieux que je pouvais. « Tu t'en sors très bien. Je suis là avec toi. » L'aide arrive. Elle avait réussi à écrire son adresse. Il nous a fallu près d'une heure pour en arriver là. Elle venait de terminer de taper APT12, appartement 12, lorsqu'elle s'est arrêtée, tremblant de l'effort qu'elle faisait pour se maintenir debout. Et nous avons croisé à nouveau nos regards à travers la caméra, le sien brillant de douleur et de peur. Puis, elle s'est effondrée. Elle a roulé hors du champ de la caméra. Paniqué, je lui ai envoyé des dizaines de messages affolés. « Quelle ville ? Quelle région ? Reste avec moi. Je suis là. Où es-tu ? J'ai besoin de plus d'infos. » Il devint clair qu'il n'y en avait plus. Ses sanglots se sont tus, sa respiration s'est calmée. J'ai cherché l'adresse et j'ai trouvé toutes les villes du pays où l'adresse qu'elle m'avait donnée existait. J'ai appelé tous les commissariats de police dans toutes les juridictions à ma portée. Il a fallu beaucoup d'explications. Mais après des heures de travail, je n'ai rien pu faire d'autre que de m'asseoir et d'attendre nerveusement près du téléphone et de fixer l'appartement vide encadré par l'écran de mon ordinateur portable. Tout ce que je pouvais faire, c'était taper au clavier. « Je suis ici avec toi. Tu seras en sécurité. Ce sera bientôt terminé. Tu n'es pas seul. » La sonnerie du téléphone m'a presque fait sortir de ma peau. Il était une heure du matin. « Vous l'avez trouvée ? » demandai-je désespérément, scrutant les lieux à la recherche d'un signe d'activité. « Dites-moi qu'elle va bien. » La voix à l'autre bout du fil soupira un profond soupir. De tristesse ou de frustration, je ne saurais dire. « Nous l'avons trouvée grâce à vos informations. » Le policier a-t-il dit. Ses mots étaient doux mais prudents. « Elle était coincée dans une affreuse position comme vous l'avez décrit. Elle... Elle ne va pas bien. Elle est morte de déshydratation. » « Elle... Quoi ? Non, ce n'est pas possible. Je viens de lui parler. » « Je ne sais pas ce que vous avez vu. Vraiment, je ne comprends pas. La fille que nous avons trouvée est morte depuis un mois. » « Janne. Je ne comprends pas. » « Je ne sais pas ce que vous avez vu. » Sous-titrage ST' 501